Salut tout le monde, c'est ML2G et on se retrouve pour le 11ème épisode de Minecraft et j'ai terminé de faire le toit. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, la laine n'est plus scotchée entre elles par rapport au précédent épisode où c'était uniforme. Là maintenant, on voit bien les blocs de laine, c'est tout simplement parce que je suis passé sur la snapshot 13W37B, donc je suis quasiment dans la 1.7 de Minecraft, pour récupérer les nouveautés. Et je vais vous expliquer un petit peu les galères que j'ai eues, et c'est assez dingue. Donc bref, déjà j'ai changé le levier par un bouton, on me l'a conseillé en commentaire, je l'ai fait. Donc là j'appuie, hop ça s'éteint et en bas ça se ferme, enfin ça s'ouvre plutôt pour fermer l'accès. Et je rappuie, ça allume la lumière et ça laisse passer les slimes. Donc nous on va fermer parce que là les slimes, on en a assez je crois bien non ? A terme je vais récupérer plus de fer pour changer le sol, je vais mettre que des hoopers, avec des tapis, et avec un système peut-être avec des distributeurs et des potions de dégâts instantanés. Et j'appuierai sur un bouton, paf ça les tuera tous d'un coup. Et toutes les boules de l'islam rentreront dans les hoopers qui passeront je sais pas où dans un coffre que je récupérerai. Bref, je verrai comment je ferai. Quoi qu'il en soit on va ranger presque le stack. Tiens d'ailleurs il va falloir que je bouge ça. Ah oui que je vous explique vite fait, je vous ai même pas expliqué n'importe quoi. Donc là le bouton il est éteint, donc la lumière est éteinte. Il y a de la redstone qui passe par là, c'est pour cette torche là. En gros si j'appuie sur le bouton ça va balancer une impulsion là, de redstone. A l'intérieur je crois, ouais c'est ici plutôt. Il y a une poudre de redstone, je pourrais mettre n'importe quoi d'autre. C'est du moment qu'il y a un item, il est ici. Dès qu'il y a du courant qui va passer là, ça va éteindre les deux torches. La redstone va passer ici, ce qui va activer ce comparateur. Donc le courant va passer là, ça va allumer la lumière. Il va passer par là, et ça va éteindre la torche. Ce qui fait que ça va éteindre, enchaîne les torches en bas. Pour ouvrir ou fermer le système. Je boucherai plus tard. Alors déjà je vais vous montrer où est-ce que je vais construire. Comment ça s'appelle ? Oh ! Bonjour ! C'est ma propriété ici. Ok c'est barré. Oh ! Hé 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 ! Il sait qu'il fait mal le boubra. Voilà donne-moi ta perle merci. Oui donc ça va être par là-bas. Je vais créer mon alchimie. Sauf que comme je vous avais dit, j'avais trouvé un tuto sur internet. Avec un stand d'alchimie vraiment bien foutu. Evidemment ce tuto n'est... Enfin s'il est toujours à jour. Mais il faut que je rajoute une colonne pour le nouvel ingrédient de la 1.7. C'est le poisson. J'ignore encore son nom. Faudra que je regarde ça de plus près. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir que je creuse. Parce que j'ai regardé les dimensions. Il me le faut. 16 de large. 11 de profondeur. Et 7 de hauteur. Donc ça prend beaucoup de place. Ce que je vais faire c'est que comme je vous ai dit, je vais creuser là. Je vais descendre et je vais agrandir par là-bas. Et en gros le stand il sera juste là. Donc ça par contre, je ne vais pas vous le faire en vidéo. Parce que ce serait mille fois trop long. Je vous invite à cliquer le lien dans la description que je vous ai donné. Pour regarder ce tuto. Bon c'est un anglais. Mais il suffit de regarder comment il le construit. Parce qu'il le construit pièce par pièce. Donc à mon avis vous le comprendrez. Et du coup, je vais le faire. Mais pas tout de suite. Enfin c'est pour cet épisode là. Mais j'aimerais vous montrer autre chose avant. On va monter là-haut. Pareil le verre. Il n'est plus enclenché entre eux. Ce n'est plus que des blocs. Parce que je n'ai pas Optifine. Voilà. Gros changement de la map. On peut voir que je suis carrément entouré de flottes. Alors que je vous explique vite fait qu'est-ce qui s'est passé. Je suis passé sur la snapshot. Avec mon seed, ma map. Malheureusement, à l'emplacement où j'ai créé ma base. Sur la 1.7, c'est des extreme heal. Ce qui fait que j'avais enlevé les... Mince, comment ça fait ? Les chunks. J'avais retiré les chunks autour qui ne me servaient à rien. Et ça avait popé avec des immenses murs tout plats. J'ai trouvé ça moche. Donc du coup, j'ai laissé tomber. J'ai laissé mes chunks. Tout ce que j'avais exploré, je l'avais laissé. Et ensuite, j'ai regardé. J'ai fait le tour. Pareil, il y avait des grands murs. Je me suis dit, merde, comment je vais faire ? Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Du coup, j'ai créé une nouvelle map. Donc c'est un nouveau seed. J'ai copié tout ça de mon ancienne map. Avec MC Edit. Et je l'ai collé ici. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo pour la 1.7. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai collé. A la base, je ne l'avais pas collé ici. Je l'avais collé dans une prairie. Pour que ça fonde dans le décor. Malheureusement, sur MC Edit, tu peux copier tout ce que tu veux. Bloc par bloc. Entité par entité. Mais tu ne peux pas copier les propriétés d'un chunk. Ce qui fait que mon chunk à slime. Du moins, j'en avais 4. N'était plus fonctionnel. Du coup, j'étais un petit peu dégoûté avec le slime géant que j'avais fait. Donc j'ai regardé sur internet. Parce que du coup, j'avais plus Ray Minimap. Pour voir où étaient les chunks à slime. Je suis allé voir sur internet, sur un site. Je me souviens... Ouh, il y a un zombie là qui est en train de danser. Allez, arrêtez. Oui, je suis allé voir sur internet. Je ne me souviens plus du nom du site. Mais je vous le donnerai dans la description. Ça vous permet de voir tous les chunks à slime de votre map. Donc du coup, je me suis téléporté ici. Donc il y avait de la mer. J'ai collé ma map ici. Donc du coup, sur les côtés, on voit bien que c'est coupé. J'ai essayé de rectifier tant bien que mal. Parce que là, vous voyez bien qu'il y a de l'eau qui est rentrée. Évidemment, je n'ai pas fait ça en survival. J'ai fait ça en god mode. Pour que ça puisse rester potable. Pareil pour la montagne. Là-bas, la montagne à la base, elle était coupée. Il a fallu que je copie une montagne du bord de mer. Pour la coller là, la rendre bien. Enfin bref, j'ai travaillé la map deux petites heures pour que ça rende bien. Mais du coup, je n'ai pas du tout visité autour. Mais avec un autre logiciel pareil, je vous donne le lien dans la description. Ça me permet de voir les biomes qui sont générés autour. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les nouveaux biomes. Comme vous pouvez le voir ici, il y en a déjà un, mais il est tout petit. Parce que je l'ai coupé en collant ma map. Ça, c'est pas grave. Je voulais avoir surtout le biome Messa. Qui est vraiment super. Et le biome pic de glace. Les biomes pic de glace sont assez rares. Et pareil pour le biome Messa. J'ai regardé. Le biome Messa le plus proche de ma position. Il est à 7000 blocs. 7000 blocs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc du coup, il va falloir que j'aille dans le nether. Que je regarde déjà. Enfin, déjà, il va falloir que j'aille dans le biome Messa. Que je note les coordonnées. Et qu'ensuite, de là, que je crée un portail dans le nether. Et le zombie est où, il est là. Comme ça, je pourrais me téléporter directement là-bas. Oh, merci pour la patate. Et par contre, encore une chose. Qui est un petit peu dommage. C'est que quand j'ai régénéré ma map et que j'ai collé ça ici. Ça a évidemment supprimé tout le nether. Donc du coup, le nether, ce n'est plus tout à fait le même. Donc je vais vous le montrer. J'ai exploré quand même le nether. Par contre, je l'ai exploré en survival pour ne pas non plus tricher. Oh, merde, je n'ai pas pris de briquet. Je suis con, moi. Je suis venu là-dedans à l'arrache. Donc voilà. Donc là, il y a un petit chemin avec des cailloux. Ça mène directement vers une forteresse. J'en ai trouvé une. Donc j'ai fait le tour un peu par là. Mais voilà. Le nether, ce n'est plus tout à fait le même. On ira explorer. Enfin, peut-être que j'irai explorer en solo la forteresse. Je verrai bien. Mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour construire mon autre portail. Parce que de là, au biome messa, il faudra quand même marcher 1000 blocs environ. Vu qu'il est à 7000 blocs l'autre. Et que, je ne sais pas si vous le savez. Enfin, sûrement que vous le saviez. Sûrement que vous le savez, pardon. Putain, j'ai du mal à parler. Que un bloc dans le nether, ça équivaut à 8 blocs dans le monde normal. Donc du coup, s'il était à 8000 blocs, c'était 1000 blocs, 1000 poils. Mais là, c'est presque à 1000 blocs. Parce que c'est à 7000 blocs de distance. Enfin, c'est à peu près 7000 blocs. Après, ce n'est pas tout droit comme ça ou tout droit comme ça. Ça doit être en diagonale. Je ne sais plus trop. Il faudra que je regarde. Mais quoi qu'il en soit, oui. Donc, je vais me créer beaucoup de pioches. Parce que là, on va creuser, creuser. Pour installer ce qu'il faut en alchimie. D'abord, récupère-moi ça. Clac, clac. 4 pioches. Je pense que ça devrait suffire. Ouais, j'ai perdu mon niveau d'XP aussi. Vu que c'est une nouvelle map, je n'ai pas tout récupéré. Mais bon, ce n'est pas grave. L'XP, à la limite, on peut en récupérer. Donc, voilà pour les nouveautés et les pertes. Quelques pertes. Mais bon, j'espère que ce n'est pas trop dérangeant pour vous. Moi, à la base, ça m'avait vraiment dérangé. Mais au final, je me dis que si je veux vraiment passer en 1.7, de toute façon, je n'aurais pas le choix. Je serais obligé de passer par là. Donc, autant passer par là tout de suite. Comme ça, on est tranquille. Et là, tout de suite, maintenant, je vais faire une ellipse et je vais construire à l'intérieur. Donc, avant de construire le système, je vais vous montrer un peu l'ampleur du bordel. Donc, à tout de suite. Bon, vite fait, avant qu'on continue de creuser, je suis allé dehors. J'avais plus d'XP, donc je suis allé en récupérer. J'allais tuer quelques mobs. J'ai récupéré 38 de cuir parce qu'il y avait beaucoup de vaches. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir se faire des tableaux et surtout des bibliothèques. Et là, avec 20 d'XP, je vais enchanter une pioche niveau... Bah tiens, niveau 20 pile-poil. Hop là, solidité 3 et fait castité 3. Ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite parce que c'est assez long, en fait. Voilà, ça donne ça pour le moment. C'est creusé comme ça et puis ça va aller loin vers le fond. Donc, on se retrouve une fois que j'ai fini de creuser. Bon, on se retrouve pas vraiment en dessous, mais on va y aller. Vous voyez qu'il y a des nouveaux types de fleurs. Ça, c'est les nouveautés de la 1.7, la future 1.7 parce que je suis toujours en snapshot. J'ai utilisé de la poudre d'os pour ajouter de l'herbe. D'ailleurs, ma poudre d'os, j'en ai plus. J'ai tout utilisé. Pas ce qu'il y avait dans le spawner, ce que j'avais ici sur moi. Et il y a des nouvelles fleurs. Donc, on va voir tout de suite ce que c'est. Donc, de l'azur bleu et de l'oxydehisy. Donc, ça me donne du colorant gris clair, cette fleur et cette fleur-là, gris clair aussi. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va les ranger. Et vous allez voir ce qui se passe en bas. C'est assez gros. C'est assez énorme, j'ai envie de dire. Est-ce que je vais foutre ces fleurs ? Oh, je vais foutre avec le bois, on verra plus tard. Oui, d'ailleurs, avec le bois, je voulais me faire un jukebox. Parce que je vais rester longtemps en dessous pour faire la construction. Parce que là, ça va être énorme. Voilà, jukebox. Et je vais prendre les CD. Voilà, un de chaque. Est-ce que j'en ai que deux pour le moment ? Attention, attention. On descend, on descend. Il me faut toute cette place. Alors oui, c'est une construction assez énorme. Et vous allez voir, à la fin de cette construction, il y en a beaucoup qui vont dire que ce n'est pas optimisé. Il y a des trucs qui vont plus... Enfin, il y a des constructions qui te permettent d'aller plus vite, etc. Oui, j'ai vu des constructions plus petites qui permettent d'aller plus vite. Mais c'est juste, au niveau du design, je l'ai trouvé vraiment intéressant. C'est pour ça que je vais l'utiliser. Et donc, au niveau des ressources, j'ai fait le plein ici. Hop là ! Il va me falloir à peu près tout ça. Pas tout ça, mais à peu près tout ça. Donc, je vais utiliser vraiment que ce qu'il y a ici pour faire la construction. Et on verra ce qu'il reste à la fin. Tout en sachant que le design que j'ai vu sur le tuto que je vous donne en description, il n'y a pas la dernière rangée pour le nouveau poisson. Parce qu'il y a un nouveau poisson, justement, avec des nouvelles potions. Je vais l'ajouter, ça. Voilà, donc ouais, au niveau des ressources, voilà ce qu'il me reste. De la redstone, j'ai tout pris. Il va falloir que j'aille retourner miné. Du fer, pareil, j'ai pratiquement tout pris. Et voilà, je crois que c'est tout. Voici le bois, à chaque fois, j'ai été obligé de replanter des arbres avec de la poudre d'eau, se les faire pousser, puis récupérer leur tronc. Je crois que j'ai dû en planter une vingtaine, voire plus, je ne sais pas. Mais c'était assez fastidieux, là. Donc, hop, petit job box. On va mettre quoi ? Quatre ? Chez moi, il pleut. Pas dans le jeu, mais chez moi, dans la vraie vie. Donc, c'est parti pour la construction. On se retrouve quand c'est fini. Alors, avant toute chose, je me suis équipé d'obsidienne, deux briquets, je me suis refait une pioche, une pelle, et puis j'ai pris ces deux-là. Tout simplement parce que je vais aller vers le biome. Mais ça, juste après la présentation de ma machine, qui se trouve juste en dessous. Par là-bas, on ne voit pas. Mais j'ai mis un coffre et j'ai mis une canne à pêche pour pêcher. J'ai réussi à trouver du saumon et le fameux poisson pour faire des potions, mais j'en ai trouvé qu'un. Donc, je vais le laisser là-bas pour l'instant. J'ai trouvé... Où est-ce que c'est ? Voilà, c'est là. Le disque 11, parce qu'il a fallu que j'aille miner. J'avais plus assez de restaune pour terminer ma machine. Du coup, il a fallu que j'aille miner. J'ai trouvé une crevasse par là-bas. Et voici la machine ! Elle n'est pas tout à fait terminée puisqu'il me manque le poisson maintenant. Donc, les lumières en haut sont allumées quand il y a des ingrédients. Par exemple, le sucre, je l'enlève. Pof ! La lumière s'éteint, c'est parce que je n'ai plus d'ingrédients. Ici, la lumière est toujours allumée parce que c'est la verrue du nether. On en a toujours besoin pour les potions. Et en fin de compte, après, il suffit de sélectionner les ingrédients que je souhaite. Et moi, je vais me faire des potions de vitesse. Donc, c'est ça. Et pour augmenter la durée, c'est la redstone. D'ailleurs, la redstone, voilà ce qu'il me reste. Alors, je vais enclencher la machine. Écoutez bien. Une petite musique que je n'ai pas accordée, bien sûr. Et si on se met là, la machine va marcher toute seule. Si je laisse la machine en marche, dès que les potions ont terminé de se faire, déjà, elles vont glisser dans ce coffre-là que je pourrais récupérer. Et ça va continuer à se faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ingrédients. Je vais vous montrer vite fait un petit peu le bordel que c'est derrière. C'est de la redstone, de la redstone, de la redstone et encore de la redstone. Voilà, il n'y a que ça. On peut voir que là, il y a une torche allumée. C'est la torche... D'ailleurs, c'est pourquoi qu'elle allumait celle-là ? Ah oui, c'est parce que je n'ai pas d'ingrédients dans le bordel. Voilà. Les notes blocs, toujours de la redstone. Donc, je ne vais pas vous expliquer son fonctionnement, tout simplement parce que je n'ai pas le temps. J'aimerais quand même aller dans le biome, mais ça... Vous pouvez toujours voir ça sur la vidéo que je vous laisse en description. Donc là, j'ai éteint le système. J'attends que ceci se termine. Dès que ça se termine, je prends mes potions. Et si je fais des potions de vitesse, c'est pour essayer d'aller plus vite. Parce que ce que je vais faire, vu que j'ai récupéré un nouveau son de mon ami Wiximix, à mon avis, il ne sera pas assez long. Donc, voilà. Donc là, je n'ai même pas besoin de les prendre. Hop, ça va glisser directement dans le coffre. Voilà. Alors par contre, ça lague. Je vais rallumer Minecraft. Allez, on va faire un petit enchantement. 26. Attendez, je vais juste le changer. Voilà. Ça. Je vois, il y a plein de bouquins. Il doit y avoir beaucoup de choses dessus. Euh... Merde. Ha 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 ! N'importe quoi, moi. Il faut que je clique sur l'enchantement. Pas sur le livre. Pas sur l'épée. Alors, plaque. Tranchant 3. Recul 2. Solidité 3. Oh, pas mal. Donc, vous voyez, j'ai récupéré seulement des objets... Oh, les vaches, là. Des objets qui sont plutôt pas mal. Ici, j'ai réglé parce qu'à chaque fois que je regardais, il n'y en avait pas qui coulaient. En fin de compte, ils étaient restés bloqués parce que quand je les déplaçais avec MC Edit, ça a déplacé la direction des Hoopers. Enfin, bref, j'ai réparé le bordel. Et là, maintenant, nous allons au rhum au biome Messa. Donc, je vais passer par plusieurs nouveaux biomes. Parce que le biome Messa, il est quand même assez loin. Au niveau de mes coordonnées, on peut voir, je suis à 1594 sur 935. Et le biome Messa, il est à 4097 sur moins 6 345. C'est pour ça que j'ai pris mon obsidienne et mon briquet pour créer une porte du Nether là-bas. Pour pouvoir le relier au Nether plus tard. Parce qu'au niveau du Nether, ce sera plus proche. Et pour le moment, c'est que le biome Messa qui m'intéresse. Donc, je vais mettre tout ça en accéléré. D'ailleurs, c'est par là-bas qu'il va falloir que j'aille pour aller au biome Messa. Donc, je vais passer par la mer. Et je vais pouvoir vous montrer un petit peu mon stand de pêche. Je me pose sur cette île pour pêcher. Mais à terme, je ferai une petite maison de pêcheur. Ici, ça peut être sympa. Donc, voilà ce que j'ai pêché. Et oui, j'ai pêché des bottes, un os, une ficelle et une chair putrifiée. On peut pêcher un peu de tout. Et derrière, il y a des enchantements maintenant avec la canne à pêche. Donc, voilà, j'ai trouvé un saumon et le Puffer Fish. Donc ça, si tu le manges, tu meurs. Je te le dis tout de suite. Tu as une minute de poison et tu as la nausée. Et en plus, tu as la faim. Mais par contre, si tu la mets dans une potion, ça te permet de respirer sous l'eau. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à tout de suite au biome Messa. Tout ça, ce sera en accéléré. Allez, go ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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